Ça permettait de pouvoir montrer qu'on maîtrisait non seulement l'horlogerie, mais en plus une partie du mystère, on va dire, de la vie. Nous sommes au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Je suis conservateur du département des arts appliqués, donc je gère les collections du musée. Je suis donc conservateur, restaurateur et restaurateur horloger. Nous allons nous intéresser aujourd'hui plus spécialement aux automates Jacques Hedreau. Ils sont très apparentés à l'horlogerie. Leur créateur était de base des horlogers. Le premier automate dont on va parler ici, c'est le dessinateur. Il peut réaliser quatre dessins, dépendant du jeu de cam qu'on lui met à l'arrière. Il fonctionne assez bien. La seule chose qu'il ne fait pas tout seul, on va dire, c'est tailler la mine de son crayon. La musicienne, elle, a pour fonction de jouer de l'orgue. Elle est capable de jouer cinq mélodies. Une particularité au niveau de ses mécanismes, c'est qu'elle a une fonction d'attente qui permet de créer les mouvements d'illusion de vie. L'écrivain est le plus ancien des trois automates. C'est également le plus compliqué, non seulement par le nombre de pièces qu'il compose, mais aussi par la finesse du mécanisme. On peut le voir à l'arrière, il y a vraiment un disque de programmation qui permet de sélectionner les différentes lettres et les différents caractères qu'on veut qu'il écrive. Les Jacques Hedrault prennent six ans pour réaliser ces petites merveilles de la mécanique horlogère entre 1768 et 1774. Ensuite, ils vont les faire voyager dans l'Europe entière. Donc, il s'agit pour eux d'un outil de marketing pour vendre leurs produits. On va dire que ça le fait à chaque fois qu'on travaille sur une pièce ancienne, mais les automates, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce qu'il y a une véritable aura autour de ces pièces. Il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, la transmission se fait vraiment de démonstrateur à démonstrateur. Et puis, de se dire qu'on s'inscrit dans cette continuité, ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable aussi.